On imagine, Vito, que vous êtes un capitaine heureux ce soir parce qu'on voit cette équipe qui continue de gagner, qui grappille un petit peu plus de points au classement et qui s'approche du podium. C'est une forteresse imprenable aussi ici à Montpellier. Il y a de la joie forcément. Oui, bien sûr. Surtout ce soir parce qu'on savait que c'était un match assez compliqué contre une équipe qui venait d'un résultat chez elle pas évident. Donc il fallait être présent. Je pense qu'on a fait un bon match malgré les petits buts qu'on a pris. Mais on va dire que le plus important, c'est qu'on reste une équipe costaud à domicile. On arrive à gagner nos matchs chez nous, donc c'est important. Quel est votre secret, Vito Hilton ? 42 ans, on se pose toujours les questions chaque semaine, mais un jour, il faut nous le dire. Quel est le secret ? Si je savais, je le dirais, mais bon. Après, moi, c'est dans la tête. J'ai envie de jouer encore, de faire les efforts. La passion pour le foot, elle est toujours présente, donc je pense que c'est ça qui fait que je me lève tous les matins pour aller rentrer, me donner à fond et puis jouer encore. Donc je profite, je profite au maximum parce que je sais qu'à un Daniel qui disait, j'espère que je ne vais pas m'arrêter avant lui parce que ce ne serait pas bon signe. Non, je ne pense pas. Je souhaite qu'il y ait encore plus de saisons qu'il puisse jouer. Moi, comme je disais, je vais finir cette saison et puis l'avenir, on verra bien. C'est vrai qu'il nous disait aussi, pas forcément que Daniel, mais que vous encaissez davantage. Donc vous encaissez plus que les autres, si peut-être les efforts, etc. Ah oui. Après, voilà, on m'a dit que je suis béni par rapport à ça, donc c'est sûr que par rapport à les autres, j'ai une récupération plus rapide. J'ai fait tout ce qu'il faut aussi pour me récupérer. Là, on a une semaine à trois matchs. On rejoint mercredi, donc il faut rentrer les petits soins que j'ai fait d'habitude pour être en forme un samedi. Vous êtes sorti aussi peut-être, non ? Aussi, en même temps, parce que moi, j'avais deux cartons jaunes et le coach, il a dit, bon, pour ne pas prendre un troisième et être suspendu à Lille, on menait 4-1. Il a dit, bon, allez, c'est le moment de sortir, de reposer un peu. Merci.